Comment vous avez vu ce match? Je pense que je l'ai vu comme vous. Il a été excellent pendant une minute et puis mauvais pendant 59. Je pense qu'on a eu des occasions, on ne les a pas mis. Contre une équipe comme celle-là, si tu ne mets pas des occasions, tu te fais punir parce qu'eux ne les loupent pas. Voilà, c'est la différence entre une équipe de haut de tableau et une équipe qui a essayé de s'établir correctement en Suisse League. Au deuxième tiers, on a vu pas mal de gestes d'humeur des joueurs sirois, notamment de Remo Giovannini qui a cassé sa canne sur le but. Comment vous expliquez, est-ce que vous avez ressenti une certaine nervosité des joueurs? Je pense que oui, mais je pense que ce n'est pas la seule chose sur laquelle vous devez porter votre attention. Je pense que c'est plus important de poser des questions sur le fait qu'on n'a pas été très très bons. Je pense qu'aujourd'hui, la nervosité est venue du fait qu'on n'arrive pas à trouver notre rythme, notre jeu. On est devenus impatients et notre début de saison nous fait paraître mieux que ce qu'on est et puis du coup, on est nerveux. Et dernière chose, vous avez changé de ligne à la mi-match. Vous avez passé Guillaume Asselin avec Éric Castonguay et Thibaut Monnet en deuxième ligne. Pourquoi avoir tenté ce changement de ligne? Pourquoi pas? Ce n'est pas parce que c'est écrit que j'ai fait ça depuis le début de saison que je n'ai pas le droit de changer. Une équipe, c'est mobile. Il faut changer. Il n'y a rien qui se passait. Il n'y a rien. On ne créait rien. Alors à un moment donné, il faut recréer de l'esprit. Il faut recréer une dynamique. Ça a presque marché parce qu'on a créé des bonnes occasions derrière. La ligne à Castonguay s'est créée deux ou trois occasions. On a eu un 3 contre 1 qu'on n'arrive pas à concrétiser. On a eu plusieurs chances devant le gardien de but où on lance en plein milieu. On manque d'opportunistes. Et lorsqu'on manque d'opportunistes, vous n'avez pas 50 chances contre la joie. Alors du coup, si on ne les met pas, on n'est pas bon. Merci Dani Gélinas et on espère que Sierre va se ressaisir prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !